et bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube une petite vidéo qui ne prendra pas beaucoup de temps mais qui pourra vous aider en fait lorsque vous traversez des épreuves dans la vie qu'elle soit personnelle professionnelle relationnelle financière etc etc en lien avec des émotions qui sont évidemment présentes et bien le but c'est vraiment de vous aider à les identifier quels que soient les moments de votre vie alors ce que je vous suggère de faire c'est de prendre un cahier un cahier qui vous est personnel vous pouvez faire un peu d'écriture quand il ya des pensées qui sont trop trop encombré dans votre cerveau trop présente et puis si vous faites ça plusieurs jours de suite ça va vous aider à vous libérer de ce mental qui qui peut bien souvent être un peu comme un biroquille qui répète tout le temps les mêmes phrases qui sont des phrases négatives et qui empêchent d'avancer mais voilà là c'est vraiment par rapport à des épreuves de vie quelles qu'elles soient souvent je dis chaque épreuve est là pour nous donner la preuve des forces que l'on en a construites quel que soit ce qui est projeté de l'extérieur et donc je vais vous inviter en fait à écrire sur la page de gauche de votre cahier et bien des épreuves qui vous viennent que vous avez vécu et qui ont été difficiles de manière assez complète c'est à dire imaginez que quand vous prenez votre votre crayon votre stylo plume et bien imaginez que c'est un peu comme un fil qui vient se dénouer d'une pelote de laine qui était là bien présente pour aller écrire et au fur et à mesure peut-être vous surprendre de ce qui va venir par l'écriture pour vraiment identifier une manière plus profonde plus explicite cette première épreuve on va partir d'une première épreuve quel que soit le domaine comme je vous disais tout à l'heure et ensuite vraiment vous laisser surprendre de peut-être des émotions qui vont compter de la culpabilité de des peurs des manques peut-être des actions vous auriez aimé faire que vous auriez aimé entreprendre mais l'inconscient reprenant le dessus en général à 80% du temps et bien ce sont des épreuves que vous êtes vous même fait subir et en écrivant vous allez pouvoir peut-être être surprise ou surpris de ce qui va sortir de ce qui va jaillir de ce qui va s'identifier même des des sujets des réflexions des prises de conscience dont vous n'aviez pas du tout conscience donc c'est par l'écriture que ça peut aussi ce comment je veux dire ça se manifester sur papier en fait et donc au fur et à mesure libéré dénoué tout en posant l'intention d'aller vraiment voir en profondeur comment cette épreuve vous gagne dans les tripes comment elle vous parle comment elle résonne en vous et comment elle vous a fait aller dans des méandres intérieures dans des ombres intérieures donc c'est vraiment un exercice qui peut vraiment vous aider à aller en profondeur dans vos ombres intérieures dans vos tripes dans votre ventre au coeur de votre ventre voilà donc je vous invite à faire cela dans un premier temps dans un deuxième temps donc vous le faites soit pour une ou soit pour plusieurs épreuves dans un deuxième temps et bien vous vous posez et vous écrivez les qualités les forces que vous avez développé en au fur et à mesure des vécus de cette ou de ces épreuves voilà qu'est ce que j'ai à comprendre de ce que j'ai vécu qu'est ce que ça m'a fait vivre qu'est ce que ça m'a fait expérimenter dans dans mes croyances qu'est ce que ça a changé comme croyance en moi quelles ont été les émotions qui ont sorti et puis dans mes tripes physiquement comment j'ai vécu cela et quelles sont les forces les qualités les remèdes entre guillemets où j'ai puisé au plus profond de moi même pour m'en sortir c'est un peu comme au fond de la piscine taper avec avec son pied pour remonter à la surface de l'eau et ces qualités là vous allez les placer juste en face donc sur la page de droite en face de chaque épreuve et vraiment vous prenez le temps de le faire parce que c'est pareil en écrivant vous allez découvrir peut-être un sens qui va s'initier dans le sens où cette épreuve vous a permis non seulement d'aller rechercher des ressources en vous mais aussi de vous ouvrir à une autre conscience de vous-même et aussi à d'autres perceptions de la réalité vous ouvrir dans tout cela alors tu as donc ton cardé ou à gauche tu as écrit des épreuves de ta vie qui te sont venus et à droite les qualités de ces épreuves alors maintenant tu peux les illustrer si tu le désires et tu peux maintenant pour aller plus loin aller vers le pardon alors le pardon c'est quoi c'est d'abord se pardonner à soi même ensuite pardonner aux autres pour que les autres te pardonnent alors tu peux si tu le désires par rapport à chaque chaque expérience vécue qui t'a été difficile et bien nommer chaque personne de manière précise et dans un premier temps écrire ce pardon que tu fais à cette fois ces personnes et ensuite les visualiser et puis t'inviter aussi toi même à te pardonner en réalisant que c'était peut-être un processus répétitif inconscient issu de ta généalogie ou peut-être issu de réactivation de mémoire d'autres vies par rapport à des vœux les vœux qui sont bien souvent réactivés dans cette vie ici en lien avec ce que tu as expérimenté dans toutes ces autres vies donc tu peux en avoir pris conscience par tes écrits et donc pour aller plus loin c'est temps libéré donc ça passe d'abord par le pardon le pardon à toi le pardon aux autres que les autres te pardonnent pour évoluer pour élargir ta conscience et te pardonner aussi de n'avoir pas pris conscience plus tôt de cette situation de tout ce qui s'est passé voilà donc ça c'est une une deuxième étape qui est aussi importante que la première alors on en arrive maintenant à la troisième étape donc après l'écriture la relecture les épreuves sur la gauche les qualités correspondantes que tu en as développé sur la droite que tu en as compris les prises de conscience par exemple j'en ai ressorti une qualité 2 alors je suis courageuse je suis humble je suis altruiste je me suis ouverte et j'avance en toute confiance j'ai développé la confiance en moi donc tu peux l'écrire de cette manière là ou écrire simplement je suis avec la liste de toutes les qualités sur la droite ensuite le pardon le pardon à toi le pardon à l'autre que les autres te pardonnent et ensuite pour bien incarner cela tant au niveau mental qu'au niveau émotionnel et qu'au niveau physique je te suggère ceci donc tous les matins pendant un mois une trentaine de jours et bien je t'invite à réécrire et à prononcer à voix haute toutes ces qualités que tu en as développées que tu en as construites donc tu peux les écrire tu peux les lire à voix haute le matin parce que c'est le matin où on se réveille en se mettant dans une énergie que l'on choisit et donc c'est bien de choisir une énergie remplie qualité et donc d'abord t'adresser à ton mental et écrire et dire exprimer trois fois chaque qualité en commençant par je suis suivi de la qualité dans un deuxième temps tu peux te relier à ton coeur en plaçant deux mains sur ton coeur est vraiment entré dans une relaxation profonde un peu en état méditatif en deuxième en deuxième état beaucoup plus profond à l'intérieur de toi et je sens en moi cette qualité deux et tu nommes la qualité trois fois et tu le fais pour chaque qualité ensuite en troisième point au niveau du corps pour incarner corporellement toutes ces qualités et bien je t'invite à te mettre debout et à tapoter taper chaque partie de ton corps en nommant ses qualités pour que ton corps et bien puisse imprimer intégrer toutes ces qualités à l'intérieur de toi donc je t'invite à le faire pendant un mois et là tu vas voir au fur et à mesure que d'autres épreuves vont être présentées par l'univers que ce soit par des personnes des situations des expériences des lieux etc et bien tu vas beaucoup plus vite pouvoir switcher de l'ombre à la lumière et de je me mettais en nombre et maintenant je me mets en lumière parce que j'ai compris que je suis là pour faire en sorte de transmuter chaque ombre en lumière chaque chaque faiblesse en force et que c'est vraiment des cadenas c'est déverrouillé ce qui t'empêchait vraiment d'être toi même dans ton authenticité en sortant de toutes les culpabilités ou culpabilisation tous les jugements intérieurs ou tous les jugements qui viennent de l'extérieur et fait en sorte de passer de l'abîme au sublime de ton être et te relier à ton âme sans te laisser appeler ou persécuter entre guillemets par ta personne alité qui te fait en même temps et te faisait aller dans les méandres de toi même donc c'est vraiment au plus je vais aller dans ma boue intérieure et bien au plus je vais faire ressortir cette fleur de lotus sortir de l'eau pour me montrer au mieux de qui je suis voilà donc c'était un petit exercice pratique qui est bien intéressant qui est tout simple mais qui est à mettre en pratique dès que tu le désires voilà je te souhaite d'accueillir cette vidéo cet exercice et puis d'y mettre les commentaires ce que tu as vécu ce que tu as expérimenté par rapport à tout ça et comment ça t'a fait avancer dans ta vie voilà donc à très bientôt pour d'autres exercices